Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du ProSaclist sur PCM 2024 Aujourd'hui on va avancer dans notre saison après un Jiro qui s'est extrêmement bien passé, je vous invite à aller voir les 3 dernières vidéos si jamais vous ne les avez pas vues, un Jiro incroyable qu'on a tout simplement remporté ainsi que le maillot blanc et une victoire d'étape 10 victoires professionnelles pour nous et maintenant il fallait bien quelques jours de repos après un Jiro difficile quelques jours de repos pour le Styrozi histoire de repartir pour la dernière partie de la saison bien en forme au niveau du calendrier aujourd'hui on va partir pour les championnats d'Italie, on a un titre à défendre même si on est très très loin du parcours qui nous correspond comparé à l'année dernière et on se fera également le tour de République Tchèque, j'ai fait un petit changement par rapport aux entraînements aussi c'est à dire que jusqu'à la fin de saison j'ai fait monter le Baroudeur à bloc comme ça quand on passera level 14 on prendra l'augmentation Baroudeur l'objectif c'est vraiment d'augmenter cette note de plaine qui commence à faire chier un petit peu, bah oui et puis on va découvrir notre nouvelle note, on a eu un up après le Jiro, regardez-moi ça, on commence à être très sexy là bon allez en tout cas nous sommes partis pour les championnats d'Italie 2025, le chrono pour commencer bon à la différence dans la dernière déjà c'est pas des parcours qui nous correspondent mais surtout on a une baisse de forme forcément après le Jiro donc très très peu de chances pour nous de performer, pour la médaille d'or encore moins, pour un pole jump, on verra en fonction de la note, en fonction de la chance, ça part allez on est au départ de ce chrono, c'est un 0 pour nous mais le 0 nous donne des notes négatives au vu de notre forme actuelle ce qui est normal, bon petit bug, il n'y a pas de rampe de lancement, écoutez c'est à l'ancienne, c'est bonne franquette en Italie on est parti pour 46 km de chrono, j'ai très très peu d'espérance donc on va le passer très vite le chrono allez le final du chrono avec ce finish en boss, on va essayer de finir très très fort dans ce dernier kilomètre, voilà c'est très très bien ce qu'on fait à 300 mètres de la ligne on va s'écraser un peu mais sur la ligne c'est un troisième temps à 7 secondes de Filippo Barroncini et 2 secondes de retard sur Simone Velasco on va attendre, il y a des mecs derrière qui vont nous doubler, il n'y aura pas de médaille pour nous mais on finit devant Affini, si on peut finir top 7, top 8, ça peut être pas mal top 5 ? Non non non, on sort du top 5, on est 6ème à 4 minutes 0, 4 de Filippo Gana qui s'impose avec 3.43 d'avance sur son dauphin on n'est pas si loin du podium, on est à 8 petites secondes du podium donc c'est pas dégueu, rien de la médaille mais bon Gana, on va pouvoir aller le chercher, je sais pas si un jour on sera champion d'Italie chrono mais il va falloir espérer qu'il soit pas là cette année là quoi Allez la course en ligne maintenant de ces championnats d'Italie avec Felline Fiorelli Martinelli, Marcellucci, Pinarello, Pellizzari et Magli, le favori numéro 1 C'est Pinarello ? Ah ouais ? Ok ok, gros puncher en même temps, les stats qu'il a à 21 ans ? Incroyable Pinarello ! Nous sommes partis, d'ailleurs il faut que je réinstalle le pack graphique parce que ça a complètement bugué, je le ferai pour la prochaine fois mais à cause d'une mage de cyanide, ça a ruiné le pack graphique ça c'est quand même dingue même leur mage détruit leur jeu mais détruit aussi le travail des autres c'est fou Bref, nous avons moins 1, Pinarello a plus 1, c'est l'un des favoris du jour et honnêtement, regardez, on n'a plus notre maillot de champion d'Italie sur les épaules pour la première fois depuis un an et on risque pas de le retrouver malheureusement le DS il veut qu'on travaille en tête de groupe, c'est parti Objectif de travail atteint, regardez-moi ça Bah oui, favori numéro 1, il y a toute l'équipe qui est là Bon, on a travaillé, maintenant on va se foutre en queue de peloton Si jamais on peut permettre à Pinarello d'être champion, on le fera Mais on connaît, il y a la gestion des fois, on espère qu'il va pas faire n'importe quoi Dernier tour de circuit, on assiste à un CN très très calme, on va pas se mentir C'est ultra calme, il y a des petites cassures parce que les mecs attaquent dans la vallée Mais sinon ça a juste roulé au train sur toutes les montées, sans attaque, sans rien dans ces dernières difficultés Et attaque de Scaroni, là par contre ça va bouger, forcément, dernière ascension du Montemar, les Dicunio Allez, Pinarello il y va aussi, histoire d'essayer de rejoindre ces hommes de tête Aïe, aïe, il a l'air de coincer un petit peu Pinarello, il faut que j'essaye de le rejoindre et de le ramener potentiellement De toute façon, nous au sprint, on fera rien, on le sait Allez, ce groupe qui est en train de s'extirper là avec Velasco, Milan Ah ouais, par contre si Milan y passe, il a un petit tapine, forcément la course n'a pas été très difficile Allez, est-ce qu'on peut pas aller en tête de ce groupe-là, là, effort 99 Essayer de rouler avec Filippo Gana et Calzoni parce qu'on a un groupe de trois qui est en train de s'extirper Avec Matteo Trentin de Pretos, Scaroni Nous dans tous les cas, la course elle est morte pour nous Pinarello il va prendre Maru assez naturellement Donc on va essayer de le placer bien comme il faut Essayer de l'emmener de la meilleure des manières, même si honnêtement Il est là, Milan, il prend un peu de retard dans la descente, c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal, non il prend pas Maru, prends Maru, prends Maru Aïe, 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 aïe Ah mais ça c'est bête ça, ça c'est un peu bête quand même, cette kilomètre de la ligne Il ne veut pas prendre Maru, Pinarello Si, il faudrait qu'il la prenne là, allez Je peux t'emmener bien comme il faut, mon ami Il a pas envie, il a pas envie, il a pas envie En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais rouler Je me sacrifie pour pas que ça rentre derrière En tout cas, j'essaye Même si malheureusement Eh ben vous savez quoi, je vais en mettre une Je vais en mettre une, je tente Non, ça marche pas Ça marche pas, ça marche pas, ça a aucun intérêt Ça va au moins pour intérêt Que le peloton ne revienne pas, mais écoutez, force à Pinarello De toute façon, nous on a aucune chance de gagner au sprint Donc autant tout donner pour l'équipe Merci Sianid Merci un plaisir, victoire de Jonathan Milan Qui devient champion d'Italie Devant Scaroni et Trentin Il s'est arrêté C'est notre leader, il s'est arrêté Sous la flamme rouge, il s'est dit botch, si je chillais un petit peu Putain, Sianid, faites en sorte quand on est équipier De pouvoir demander au leader de prendre la roue On n'en peut plus Oh, on n'en peut plus, putain Vous nous mettez un bout, Sianid Allez, Jonathan Milan Qui a son petit tapis Et Scaroni a bien failli venir le gêner Mais ça passe pour le coureur de la Lidl Trek Jonathan Milan est donc Le nouveau champion d'Italie Ah, c'est... Vous allez me dire pourquoi se sacrifier Dans tous les cas, les mecs, on le sait très bien Nous, on a 57 sprints Même si on jouait notre place On aurait fait un fond de top 10 Bon, champion d'Italie, c'est soit t'es champion Soit tu l'es pas Le deuxième ou le 82e, c'est pareil Donc écoutez, on a tenté On a tenté, on a tenté Malheureusement, bah vous On connait, on le sait Que c'est un problème Le rôle, le gameplay équipier en pro cycliste Mais bon Peut-être que ça le sera plus d'ici PCM 2043 Ah, là, lui, ça travaille dans les bureaux Allez, 9 points Quoi qu'il arrive Au 1er juillet On passera au level 13 Allez, hop, le level 13 Bon, pas de up forcément Mais on débloque officiellement le Tour de France Donc pour l'année prochaine Attention Et ici, bah écoutez On va prendre plus de points Comme ça, on peut encore mieux Faire notre calendrier Ok, on a débloqué le Lombardia On a été invité Du coup, normalement Ouais, on pourra le mettre Mais c'est 20 points Il nous faut 18 points Est-ce qu'on va les avoir Au passage au level 14 Avec les résultats en Tchéquie En Pologne et tout Ah, on va voir Ça va être juste Mais j'espère qu'on pourra le faire Allez, on est parti pour le Tchèque Tour Alors, normalement On est censé On était censé Être à 92% de forme Sauf que, regardez On a une grippe Du coup, on baisse à 84 Ah, c'est un plaisir Ah, pas la vidéo du siècle En tout cas, on est parti Pour le Tour de République Tchèque Il doit pas y avoir Une startlist très énorme Mais il y a surtout Deux très belles arrives au sommet Une dernière étape intéressante Et quand on voit la startlist Ah, il y a quand même Du Henrik Maas Du Tao Du Mateu Urgenson C'est les trois gros favoris Ok Ah, sympa Et nous, on est là Avec Pinarello Le boss Peizari Et là aussi Allez, nous sommes dans le final De cette première étape Juste éviter les problèmes Et arriver dans le temps Par contre On n'a plus le maillot Mais ça, ça sera à vie Sur toutes nos équipes Regardez On a l'Elysée De champion d'Italie Au col et sur les manches Et ça Ça, c'est magnifique Ça, c'est vraiment beau Allez, Marchelucci Qui va faire le sprint Dans l'équipe On lui souhaite bonne chance Nous, on espère juste Ne pas tomber Et il y a Roger Adria aussi Qui n'était pas considéré Dans les favoris Mais il est présent L'Espagnol de la Poransgre Allez, allez, c'est parti Le sprint Cette première étape Qui va être le premier leader Du classement général Marchelucci Un peu enfermé C'est dommage Parce qu'il est vraiment pas mal Et c'est Et c'est Babord Le mec du coin Eh oui Le check à domicile Daniel Babord Qui s'impose devant Dion Smith Et Christian Scaroni Marchelucci un peu enfermé Parce que je pense Qu'il l'avait dans les jambes Clairement l'étape C'est dommage Bon, nous, on passe la ligne C'est parfait Au départ de la seconde étape C'est 1-0 Pour nous Et on est leader Incontesté de l'équipe Et notre objectif Est terminé dans le top 5 Donc on l'a dit Il y a Tao Il y a Enric Mas Il y a Jorgensen Il y a quand même des coureurs A ne pas négliger Non plus Non plus, pardon Je pense à Adria Je pense à ce genre de mec Jorgensen C'est 1-1 Mais Jorgensen On l'a battu Sur le Giro Eh oui T'es notre petit Mathéo Le mec il s'enflamme Eh ça va être parti Pour l'ascension De Pousteveni Ici En République Tchèque On est pas mal Les décors sont sympas Les décors sont jolis Et nous on va essayer De jouer la gang Tout simplement sur cette étape On est clairement Sur la course de côte Par excellence Jorgensen est là Enric Mas Et ici en plus 1 aussi Tao est là Bien placé Ah et moins 3 Pour Tao C'est un peu plus compliqué Pour lui Mais là Comme je l'ai dit Parfaite course de côte Surtout les 5 derniers kilomètres Qui sont très durs Ça va tout simplement Monter au sprint Et il y aura très très peu De différence L'étape 3 est déjà Un peu plus intéressante Dans le sens où il y a Enchaînement de difficultés Juste avant bien dur quoi Donc ça sera déjà Un peu mieux Allez Pinarello Qui est là pour nous aider Pizzari Également 5 kilomètres du sommet Allez Sandro Kovic Qui est en train de se replacer Lorenzo Fortunato Pour Astana aussi Qui est beau Outsider Pour ce République Tchèque Tour Allez Oti Il y a quand même Des petits coureurs sympas Et Fortunato Qui en met une Suive par Roger Adria C'est parti Les premières attaques Sur cette difficulté Ils ont pas peur de tenter A Pinarello Il comprend pas trop Le principe de protection J'ai l'impression Et nous on est là Un peu plus loin Pour le moment On gère notre effort On reste bien placé Tant qu'on est dans les temps C'est ok On le sait Ce genre de course de côte Faut surtout garder son rouge Pour le dernier kilomètre Et Fortunato lui Il prend le pari De forcer Est-ce que ça a payé ou pas Ça c'est une autre histoire Allez Pinarello Va s'arrêter Pizzari va venir nous aider Maintenant nous Un peu plus d'un kilomètre 500 Du sommet Il est même mieux que nous Giulio Pizzari Est-ce qu'il pourrait Même pas aller la chercher Là Giulio Il pourrait peut-être Sur la droite Allez on va le lancer S'il peut aller chercher Quelque chose Sur son condamne Personnel On dit pas non Allez nous aussi On fait l'effort On n'aura pas le punch Pour aller la chercher Est-ce qu'il peut voler Les bonifications à Jorgensen Et non Matteo Jorgensen Qui s'impose Il a pas peur de célébrer L'américain Mais il s'impose devant Enric Mas Et Pizzari qui fait 3 4 Fortunato 5ème place pour nous Au sommet La maladie Qui pèse un peu Sur les jambes Quand même On le sent On le sent On le sent Sans ça On aurait peut-être été Dans la bataille Avec Jorgensen Et Enric Mas Là c'était un poil Plus difficile Et du coup Jorgensen Nouveau leader du général Y a-t-il des écarts de comté Non Zéro écart Du coup c'est juste A la bonification Que ça joue Nous on est 8ème A 10 secondes De Matteo Jorgensen Est-ce qu'il y a Un petit maillot blanc Non c'est pour Pellizzari Qui va se faire un petit kiff Bon écoutez On dit pas non Pellizzari Il nous a aidé Surtout le Giro Bon S'il veut se faire un petit kiff En République tchèque Qu'il se le fasse 12 points Merci le DS C'est l'étape reine De ce tchèque tour C'est un Là par contre On est mort dans le film Les mecs Le moins 2 Il nous donne des moins 4 En physique et tout La maladie a tout caché On était censé être En bonne forme Terrible Terrible Julio moins 2 aussi Mais l'équipe est catastrophique Pinarello moins 2 Non mais Alors juste pour rire Matteo C'est un 0 Enric Mas On ne sait pas On va subir On va subir Allez c'est parti Pour l'enfer Que voulez-vous On n'a pas le choix On ne peut pas reculer Et on va voir ce que ça va donner Mais rien que le tempo des poltis Il nous fait mal Donc bon Ça me fait un peu peur ça Ah ouais la barre jaune J'ai bien raison d'avoir peur Parce que Pour un premier call Où c'est les équipiers Qui roulent sans attaque des favoris On va pas dire Qu'on est à deux doigts De passant fringale Mais on n'est pas au top De notre forme On a connu mieux dans la vie Deuxième ascension Avec l'Astana au sprint L'échappé qui va se faire reprendre On est 63 au pied Du Pris Très sec Deuxième difficulté Ça sera moins dur L'ascension finale Mais En fait J'aurais aimé Faire exploser le truc Sur cette montée Mais C'est nous qui allons exploser On va se battre Pour pas exploser Justement Parce que regardez Les Tudors au sprint aussi Jorgensen est très très bien Très vigilant Enric m'a se placé On le voit pas trop Mais il y a Juan Pedro Lopez Aussi pour Lidl Trek Fortunato est là Et nous on se place Il y a 7 kilomètres de montée Encore il est plus dur Ça va être très difficile 62 coureurs dans ce peloton Ça va littéralement imploser Nous Pinarello Il va pas tenir Ça sera à Péizari De venir nous aider On va faire ça On va direct le passer De toute manière Il est cramé Notre ami Pinarello C'est pas pour lui C'est trop dur pour lui C'est terminé pour Julien Bernard Yannis Wazhar Qui explose 5 kilomètres du sommet Et attaque de Juan Pedro Lopez Très très loin de l'arrivée Suis par Yoti Par Marco Brenner Allez c'est parti Edouard Dunbar Jorgensen Fortunato Steinhozer Ça reste un peu plus discret Bon on est sur une première Grosse accélération Là Steinhozer Qui rebouche le trou Bien joué De la part de l'allemand Ah non on est là A 3 kilomètres 6 Je pense que ça va passer Jusqu'au sommet Mais ça va continuer d'attaquer Nouvelle attaque de Juan Pedro Lopez Suis par Adria Brenner Allez Oti Jorgensen Cette fois-ci réagit A l'attaque Allez Pellizzari Il faut nous aider Pellizzari Allez Julio Et les Movistar Qui sont un peu plus en retrait Sur cette fin d'ascension Ah ouais Enric Mas Qui demande à Roméo Et Guerreiro Et compagnie De De faire le taf Allez 2 kilomètres Mais les gros pourcentages Sont bientôt finis Et nous même avec le moins 2 Et bah on décide de durcir On va en mettre une à notre tour Sur ce sommet Et on est en train de sortir On est en train de sortir Avant la bascule Est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'on s'enflamme Très certainement Très certainement Très certainement Mais bon On tente On tente Est-ce que ça va craquer Avant la bascule Là en tout cas On prend les points Mais ça c'est un peu anecdotique Et maintenant Il va falloir essayer De récupérer Très très peu d'avance Est-ce qu'on ferait pas mieux d'attendre Je sais pas trop De toute manière Ils vont nous reprendre En 2 secondes je pense On va se mettre au sprint Ah oui ça revient vite Ça revient vite On va demander à Péizari De forcer dans la descente On aura pas d'équipier Pour la dernière boss Mais il faut pas que ça revienne derrière Quoi qu'une 45 Oh non ça sert à rien Ça sert à rien Protège moi Ça ne reviendra pas Quoi qu'il arrive Et nous on va récupérer Ah ouais le barème est nul 8 points pour un premier 4 Terrible Et on est parti Pour l'ascension finale Je ne prononcerai pas Le nom de l'ascension Mais on est parti Pour 6 kilomètres Carlos Verona Qui met le tempo Toujours Jujo Péizari Pour nous aider Avec son maillot blanc Ah si on peut au moins Ramener une place d'honneur Dans le top 5 je dirais Et un maillot blanc Ça serait bien Jorgensen ouais Mas a l'air d'être pas mal Quand même Parce qu'il est full bar Il a l'air très très fort L'espagnol Accélération de Edouard Dunbar Suiv par Jorgensen En même temps Mas ne met aucun coup de pédale Dès qu'il y a une attaque Il reste là Il a pas peur C'est une stratégie comme une autre Mais il faut faire attention Alors que t'aurais pu avoir La gagne dans les jambes Et Jorgensen qui va forcer devant Et oui il a l'écart de fait C'est là que le général se joue L'étape de demain Est bien moins dure C'est plus punchy Mais moins propice aux écarts Les motos qui gênent un petit peu là Et 2 kilomètres du sommet Péizari va bientôt s'écarter C'est terminé pour le porteur Du maillot blanc Et les Movistar Qui continuent leur tempo Très 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 tranquille Ça s'affole pas Loin de là même Henrik Mas Est-ce qu'il s'est pas fait piéger Le coureur de la Movistar On va voir En tout cas nous on est bien On est pas si mal Franchement on aurait pu être pire Vu notre forme Est-ce qu'on peut remonter Quelques coureurs Est-ce que Jorgensen Va faire le coup double Et Jorgensen va le faire Le coup double Ah non on avance pas Ohlala j'ai accéléré On a reculé terrible Victoire de Maté Jorgensen Devant Marco Brenner Et Juan Pedro Lopez Quatrième place pour Mas Qui avait la victoire Mais facile Je sais pas ce qu'il a branlé Je sais pas ce qu'a foutu Movistar Et nous On va terminer dixième Est-ce qu'on va être mis Dans le même temps Que ces mecs là Ah on subit C'est dur C'est dur Je peux pas s'amuser aujourd'hui Est-ce que Ohlala ils ont compté 13 secondes Gratos comme ça Par rapport à Léotti Du coup forcément On est neuvième Au lieu d'être dans le groupe Stainother Dunbar Oh ça c'est un peu un scandale Ah du coup on est pas meilleur jeune Ah oui non Du coup c'est Brenner Devant Stainother Aïe 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 Oh le check tour catastrophique Allez c'est parti Dernière étape Regardez des petits murs Un peu punchy C'est pas pour nous Et on est parti Pour le grand finish De cette quatrième étape Et de ce tour de République check 1 minute 15 d'avance Pour les 16 hommes de tête Et nous Eh bien on va durcir On va essayer On a un 0 Vous le voyez en forme du jour Ce qui ne touche pas Nos notes Même le physique et tout Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Et on va voir Ce que ça donne 3 boss à passer Le Navalet Et le sommet Qui sera Assez proche de l'arrivée Je pense Ouais il y a l'air D'y avoir A la bascule Que de la descente Donc tu bascules en tête Avec ne serait-ce que 20 secondes d'avance C'est probablement Gagné Allez allez Faut accélérer là Le Terrada Faut le passer les mecs Et on va essayer De faire exploser ce peloton On va voir Premier passage au Navalet Allez 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 Sadurcy Marcellucci Magnifique Il y a Roras Il y a Crécioli Il y a bien évidemment Pézari Qui va être avec nous Mais qui sera surtout utile Pour les deux derniers tours Surtout pour le dernier Voilà parfait Et le peloton Qui explose pas trop En même temps C'est tellement court Le passage vraiment dur Dure même pas un kilomètre Mais il faut que les échappés Se fassent reprendre Sinon Ça sera fini tout pour nous Avec Récioli Qui va aller chercher Le dernier bidon Roras qui met le tempo Il y a le même bug Que sur TDF Et je ne rigole même pas Il faut mettre relais seul Parce que si vous mettez relais Ils se gênent Et ils sont en mode Ah tiens j'ai encore de l'énergie Mais passe 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 Et du coup ça se regarde Horrible 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 Du coup Même en relais seul J'avoue que c'est un peu l'enfer C'est un peu l'enfer Attention C'est en train de sortir Un peu trop Sans le vouloir Faut essayer Faut essayer de De faire exploser ce groupe Parce qu'il y a toujours Mine de rien Une minute vingt d'avance Pour les hommes de tête Et pourtant On fait pas semblant Allez allez les mecs Continuez là Et regardez voilà Relais 95 Mais ça s'arrête Ça recule Ça Allez le dernier passage C'est là que ça va jouer Mais les hommes de tête Ont l'air quand même Vachement bien Parti Pour se la jouer Cette étape En même temps Toutes les 3 secondes T'avais un moment de flottement Parce que les relais Buggaient Du coup un peu l'enfer Allez Péizari Qui nous protège Et nous On est parti Essayez de faire mal Directement dès le pied De cette montée De Navalet Allez allez Dans les gros pourcentages C'est parti Guerreiro qui accélère Péizari qui est là Pour accélérer aussi À Guerreiro Il fait ça pour empêcher Les attaques Par rapport à Henrik Mas Il est pas bête Il est pas bête Le portugais de la Movistar Ah ouais bah il va empêcher Les attaques jusqu'au sommet Ah ouais Il va empêcher toute attaque Jusqu'au sommet Ruben Guerreiro Il va falloir tout simplement Qu'on en mette une À un moment donné Nous aussi Mais Guerreiro fait bien son taf Allez c'est parti L'attaque tranchante Sur le sommet Non bah Ok super C'est vraiment La vidéo du flop La vidéo du flop De A à Z C'est terrible C'est terrible C'est terrible Et bah écoutez Il ne va juste rien Se passer Et on va assister À une victoire de l'échappée Le général ne bougera pas D'un millimètre Par contre Movistar Faudra en parler De leur stratégie Sur ce tour de République Cheikh Il est exceptionnel Ils ont l'homme le plus fort Sur l'étape Rennes Ils ne font rien Ils attendent le kilomètre Et ils se font baiser Là ils cadenassent Alors qu'ils ont juste Du temps à reprendre Non bien joué les mecs Bien joué bien joué Les victoires d'Aron Dox Devant Budzinski Et Kajamini Nous on va terminer Au sein du peloton De 26 couarts Pourtant on On ne pouvait pas faire plus On ne pouvait clairement Pas faire plus C'est comme ça Y a-t-il des membres du top 10 Au général piégé Je ne pense pas Non il n'y en a aucun Donc le général Restera inchangé Ah ça arrive les flops On ne peut pas tout gagner Le Giron s'est amusé République Cheikh C'est un peu moins bien Allez les Podjom Avec une victoire D'Aron Dox dans l'échappé Et nous on va donc terminer 29ème Non 9ème de ce tour De République Cheikh Remporté par Matteo Jorgensen Et la Visma di The Bike Marco Brenner Et Enric Mas Complète le Podjom Kajamini Meilleur grimpeur C'est bien Pour la Colpac Matteo Jorgensen Meilleur sprinter Et meilleur jeune Marco Brenner On est 3ème Écoutez pas de victoire Pas de victoire dans cette vidéo On est triste On s'est habitué au succès Sur le Giro Pas de victoire pour nous Ça a été compliqué Le moins 2 sur l'état Prenne a vraiment piqué Parce qu'on l'a senti Même avec le moins 2 On était le plus fort Dans les calls vraiment durs Donc avec ne serait-ce Que le 0 d'aujourd'hui Ça aurait été sympa Plus 25 points Mais pas de up Au niveau 14 Pour aujourd'hui Il faudra attendre la Pologne Et très certainement Le 1er septembre On va quand même avancer Jusqu'au 1er août Avant de se dire au revoir Et du coup Les 50 points On est à 115 points Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui On va avoir les négociations De contrats Je vous pose donc la question En commentaire Répondez-moi Dites-moi un petit peu Ce que Vos idées Ce que vous avez envie Tout simplement Pour la suite De la série Est-ce qu'on reste une année Encore supplémentaire Chez Barjani Où ça se passe très bien Mais est-ce que Barjani Va monter en World Tour Bah c'est juste un pari On sait pas C'est full aléatoire Donc c'est en fonction De la qualité d'effectif Nous on augmente bien La qualité Mais le reste c'est bof Donc je pense Qu'il y a quand même Assez peu de chance Et est-ce qu'on va Autre part On voit que Tudor A un budget intéressant On peut aller On aura des offres En tout cas Que des équipes Qui sont là Donc on verra Uno X Arkea Kofidis Koratek Astana C'est un peu plus bas Bon Écoutez quand je vois La qualité d'effectif C'est pas mal Mais bon il faut qu'il recrute Sinon ça passe pas Bref Dites moi en commentaire Ce que vous voulez Nous on se donne rendez-vous Très très vite Pour la suite de l'aventure On sera Le tour de Pologne Nouvelle épreuve World Tour A mettre à notre actif On espère que ça se passera mieux Qu'aujourd'hui Mais sans la maladie Avec une forme Qui progresse Je me fais pas de soucis On aura de quoi S'amuser Si vous avez apprécié cette vidéo Et cet épisode du ProSag N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Rendez-vous dans 2-3 jours Très certainement Pour la suite de l'aventure Porte tout bien Et à la prochaine les gars Ciao ciao